Bonjour, je m'appelle Sylvie Pereira, je travaille aux éditions Vivian Ami depuis maintenant presque dix ans et je suis là pour vous parler de Gonçalo M. Tavares, un auteur portugais que j'ai eu la chance, parce qu'étant moi-même d'origine portugaise, de lire dans sa langue originale. On a publié déjà, je ne sais même plus, on en a publié beaucoup des livres de Gonçalo M. Tavares, mais on a publié depuis 2007 et il faut savoir que c'est un auteur qui a une quarantaine d'années, qui publie depuis dix ans, qu'il est professeur d'épistémologie à Lisbonne et surtout qu'il a publié déjà quarantaine de titres, des essais, des romans, de la poésie, autres fantaisies, littéraires, pièces de théâtre et poésie. Et qu'on va publier deux textes de lui, donc en septembre 2014, Un homme Klaus Klump et La machine de Joseph Walzer et M. Swedenborg, deux livres complètement différents, mais je vais surtout vous parler du premier. Qui est un roman très 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 sombre, qui fait partie de la série Le Royaume, dont font déjà partie Jérusalem et Apprendre à Prendre à la Technique, qui a eu quand même deux textes qui ont eu un très 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 beau succès, et critique et commercial. Malgré tout, malgré le fait de l'avoir lu, d'avoir lu beaucoup d'ouvrages de Gonçolem Tavares, la surprise est au rendez-vous à chaque fois. J'ai cru que j'allais être, en lisant ce texte-là, en me disant « bon allez, une fois de plus, c'est un nouveau Tavares », et non. Je me suis pris une énorme claque, parce que c'est un type, je crois, qui est un génie, tout simplement. Au Portugal, ils sont convaincus qu'ils vont avoir leur prochain Nobel grâce à lui, après Sarah Mago. C'est un auteur qui est fasciné par l'humain, et par le bien et le mal. C'est-à-dire le bien et le mal dans ce qu'ils ont de plus absolu, et dans les situations extrêmes. Et un homme Klaus Klump et La machine de Joseph Walzer sont deux textes en un roman, deux parties distinctes. Ils ont le même centre, le même cadre spatio-temporel, même si on l'ignore, parce qu'ils ne le disent pas. Mais ce sont deux personnages, on va suivre deux personnages, qui ne se croisent jamais. Il y en a un qui est éditeur, Klaus Klump, et l'autre qui est ouvrier. Et ces deux types-là ont un point commun, c'est qu'ils sont dans le même pays, un pays occupé, un pays en guerre. Et en gros, Tavares les observe, les traque, observe comment justement les hommes agissent, réagissent ou non, dans des situations les plus extrêmes, comme ici, la guerre. C'est absolument fabuleux, parce qu'il y a des... Les images sont très très crues, et c'est vrai que je dis toujours les âmes sensibles s'abstenir, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a des fulgurances, des aphorismes, d'une virtuosité vraiment inouïe. Je sais qu'on sait tous que dans la littérature contemporaine portugaise, il y aura un avant Tavares et un après Tavares. Et face à ce livre-là, je me suis dit... C'est comme quand je m'étais retrouvée face à... Enfin, la première fois que je me suis retrouvée devant un tableau d'Otodix, en gros. On est entre fascination et répulsion, mais toute l'humanité est là, dans ce qu'elle a de meilleur et de pire, et Tavares, c'est ça qu'il veut montrer.